Alors on parle beaucoup de cette âme russe, cette âme slave. Est-ce que ça a une réalité, ça ? Est-ce que la Russie est vraiment différente de l'Europe occidentale ? Qu'est-ce qui caractérise un peu ce peuple ? Alors c'est l'histoire d'origine aussi rousse, enfin ce peuple qui vient du Moyen-Âge. Est-ce que c'est vraiment une réalité, ça ? Il y a un peuple, et qui est un peuple vraiment différent du reste de l'Europe. Et quelles sont ces différences ? La Russe de Kiev, la Russe de Kiev, c'est effectivement un grand ensemble. D'ailleurs, le centre de la Parisité à Kiev va passer à Novgorod, et finalement, au cours des siècles, arriver à Moscou. C'est véritablement la conversion des slaves. Et ça, c'est très important. Et des grands slaves, pas des... Pas des... Des mineurs. Pas des slaves des Balkans, des grands slaves du Nord. C'est une épopée de la foi. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, et qui reste toujours vivant, dans le sens où ce sont évidemment les icônes, les chants, ce sont les foils en crise, ce sont les ermites dans la forêt, ce sont, je dirais, les romans de Dostoyevsky, mais aussi les romans de Gogol, qui étaient ukrainiens. Les romans, évidemment, c'est l'esprit de Solzhenitsyn, c'est cette faculté qui est tout à fait incompréhensible pour nous, de voir que ce sont des héritiers de Byzance, mais ce ne sont pas des Byzantins. Ils sont tournés vers l'Europe, mais ce ne sont pas des Européens. La Russie, elle est dans son propre espace qui est infini, parce qu'aujourd'hui, la Russie est de retour à ses frontières du XVIIIe siècle. C'est la plus petite Russie qu'on voit aujourd'hui qui existe depuis le XVIIIe siècle, ça reste le plus grand pays du monde, hors normes. Donc, dans cette espèce d'espace illimité, comme le disait André Malraux, ne me demandez pas si la Russie est en Asie ou en Europe, elle est en Russie. Et effectivement, il y a un christianisme russe, il y en a d'autres, du christianisme au sens d'une culture nationale populaire, il y a un christianisme slave. Et ce christianisme slave, effectivement, ça, c'est intéressant d'un point de vue politique, il repose véritablement sur l'assimilation du peuple souffrant à la figure du Christ présent. Et effectivement, les souffrances du peuple, dans cette région du monde, ont été des souffrances immenses, de siècle en siècle, de régime en régime, avec cet immense saigné qui a représenté le totalitarisme soviétique, mais aussi le sacrifice pour arrêté Hitler, immense, immense. Donc, on a un rapport au temps, à la douleur, à la souffrance, qui n'est pas le nôtre, il faut l'admettre, n'est-ce pas ? Mais qui n'est pas non plus asiatique. On a affaire à un Est-Ouest qui n'arrête pas de pivoter, que lorsque l'Ouest lui dit « Mais tu es avec nous », se tourne vers l'Est, et lorsque l'Est lui dit « Tu es avec nous », il se retourne vers l'Ouest. Nous n'avons qu'une certitude, c'est que ce baptême de la Rousse médiévale a produit aussi une culture qui, parfois, s'est mise en rivalité avec l'Europe, mais qui, désormais, fait partie de l'Europe. La bibliothèque européenne est inconcevable sans Tolstoy et Dostoyevsky. Le conservatoire musical européen est sans Rachmaninoff. Le musée européen est inconcevable sans Roublev et Kandinsky. N'est-ce pas ? Mais la méprise qu'il y a toujours eu entre eux et nous, c'est qu'on espère qu'ils vont enfin s'assagir et se rationaliser et finalement prendre leur place. Un peu de derniers venus, d'ailleurs, on les voit un peu comme ça en termes de civilisation, même s'ils sont bruyants ici, mais ils nous font peur quand ils sont trop bruyants. Et eux, les meilleurs d'entre eux, trouvent quand même qu'on n'est pas formidablement, et là, ça n'a rien à voir avec la critique de Kain, qu'on est spirituellement devenus un peu ternes, qu'on n'a plus cette vie transmise par le Christ, les saints, les martyrs en nous. Alors là, il y a effectivement une forme d'incompréhension, n'est-ce pas ? Oui, il faut voir ce qu'ils en font aujourd'hui, quand même. C'est pas... Mais aujourd'hui, les meilleurs des Russes sont en prison ou en exil. Je veux dire, il faut bien se rendre compte de ça. Aujourd'hui, il n'y a pas... Les médias libres, qui déjà avaient beaucoup de mal à vivre, ont été fermés par Poutine dans les trois mois qui ont précédé la guerre, un par un. Ils ont tous été déclarés agents de l'étranger. Les journalistes ont été arrêtés. Il suffit de se rappeler. Bien sûr, nous pensons tous, parce qu'ils l'avent connus à Anna Politerskaya, qui a été assassinée. Mais les journalistes assassinés sous le régime de Poutine, il y a eu des dizaines, moins connus. Bon, ces Russes-là, ce sont eux qui résistent. Donc, nous devons être parfaitement solidaires. Navalny, dans sa prison, qui est rentrée d'Allemagne, il a lancé un appel de sa prison, là, sur la guerre. Il a dit « Descendez dans les rues, ce n'est pas notre guerre. Il faut dire que ce n'est pas notre guerre à nous, les Russes. C'est la guerre de Poutine. Il faut abolir Poutine. Descendez dans les rues et n'ayez pas peur. Je suis rentré moi-même et je savais qu'on m'arrêterait et qu'on me mettrait dans un cachot pour me sentir légitime un jour à vous dire « Venez me rejoindre en prison, mais nous finirons par l'avoir. » C'est ça, les Russes. Les sondages disent qu'il y a 80% des gens et des Russes qui soutiennent Poutine. C'est vrai, c'est vrai ? Ils n'ont pas les moyens de savoir. Mais ce n'est pas ça. Quand il y a un Russe moyen qui est perdu entre Moscou et Ladivostok, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a aucun moyen de savoir. Il n'y a que la télé d'État. Et qu'est-ce qu'elle te dit, la télé d'État ? Elle te montre les bombardements russes sur Kharkiv et elle te dit « C'est les bombardements du régime nazi de Zelensky. » Vous voyez ce qu'ils font à nos gens ? Ce que j'avais tâché de décrire dans un livre qui s'appelle « L'Apocalypse russe », c'est que, mais propulsé à la démesure du paysage russe, à la démesure du peuple russe, à la démesure de la culture russe, n'est-ce pas ? Il y a là un héritage de Byzance qui est l'impatience pour le royaume, l'impatience eschatologique. N'est-ce pas ? OK. Et ça, ça marque radicalement la spiritualité russe. Ça marque si bien la spiritualité russe qu'au XIXe siècle, c'est là où vont naître les nihilistes qui vont inventer vraiment le terrorisme moderne de masse. Parce qu'on est sur un monde et peut-être parce que ce monde est tout juste près du pôle, parce que ce monde vit dans l'hiver, parce que ce monde n'a pas de frontières, parce que ce monde, on pourrait le traverser sans jamais quitter le pays en quelque sorte, n'est-ce pas ? Ce monde décentré en quelque sorte, il appelle l'apocalypse. Alors, quand il s'agit de culture, ça donne des résultats merveilleux. Et quand on a affaire à des tyrans, ça donne des résultats infernaux. Mais il y a cette dimension du tout au rien. C'est la fameuse formule de Dostoyevsky qui, quand on s'arrête de seconde, ne veut rien dire. Elle veut tout dire, mais en même temps, elle ne veut rien dire. Parce qu'elle est forcément fausse. Puisque Dostoyevsky dit « Entre le Christ et la vérité, je choisirai le Christ. » Mais ça veut dire que le Christ pourrait ne pas être la vérité. Il y a quelque chose. Mais ça veut dire quelque chose des Russes. Et même chez Dostoyevsky encore, il y a au fond, comme dans « Crime et châtiment », etc., n'est-ce pas ? La force du pardon, la force du repentir, la force de la vie nouvelle. Mais tout ça est remis à une espèce de grâce qui ne se calcule pas. Et je voudrais juste conclure là-dessus parce que très précisément cette figure protestante nous montre l'antithèse de Kirill, n'est-ce pas ? Et il y a certainement aujourd'hui des prêtres rustes, des moines russes, qui sont dans ce même esprit de résistance au mal. C'est que finalement, la grâce qui ne se calcule pas, finalement, j'en ai trouvé des commentaires chez Dietrich Boonofer et que peut-être un jour, il faudrait lire Boonofer et Dostoyevsky en face à face. Et on verrait à ce moment-là que même si les origines culturelles, les langues, les mentalités, les siècles sont complètement différents, il y a quand même ce même esprit de la radicalité de l'évangile qui, justement, entend exorciser tous les autres radicalismes, puisque la radicalité de l'évangile, c'est la croix. Et on en est là. Et c'est le choix qui se montre à nous, encore une fois, et je pense que quand nous voyons malgré tout l'impuissance de l'Europe à véritablement agir, même si elle voudrait bien, même si elle fait des choses, même si, mais malgré tout, on voit bien que nous sommes relativement impuissants. alors je pense que nous comprenons qu'il faut que nous nous réarmions moralement en méditant les leçons du XXe siècle et en sachant que le mal absolu peut toujours advenir et en vivant avec cette perspective historique que nous, Européens, nous avons aussi une charge universelle dans cette affaire parce que si l'Europe a été l'endroit où on a fait les plus belles expériences du laboratoire humain au bon sens du terme, ça a été aussi l'endroit où on a fait les pires expériences et nous savons que rien d'inhumain ne nous est véritablement étranger en tant qu'être humain et que cet inhumain peut toujours conquérir nos cerveaux, nos cœurs. Bon, réapprenons cette leçon à travers cette terrible guerre en souhaitant qu'elle cesse véritablement le plus tôt possible pour nos sœurs et frères ukrainiens.